L'aéroport international à Saint-Diamouz a été pris d'assaut ce matin par 485 fidèles musulmans. Ils ont embarqué dans le premier vol à destination de l'Arabie Saoudite. Ils vont ainsi effectuer un pèlerinage à la Mecque, un des cinq piliers de l'islam. À l'aéroport, avant leur départ, le président du comité du Hajj, Salih Burma Ali, leur a prodigué quelques conseils. Religion toujours du christianisme, cette fois-ci, une journée de prière et de louange marquée par la participation de plusieurs fidèles venus des quatre coins du Tchad s'est déroulée hier à N'Djamena. Les précisions avec Mahamat Oumar Mursal. Cette journée de prière et de louange placée sous le thème « Dieu qui agit » organisée par la cellule des prières de la prophétesse Gloria vise à consolider la paix au Tchad et implore Dieu pour la délivrance des âmes égarées. L'apôtre Kelly Bemba du Cameroun a exhorté les fidèles chrétiens à travers les livres de Chroniques 7, versets 13 et 14. La meilleure bénédiction pour une nation, c'est la paix. Lorsqu'il y a la paix, les hommes peuvent dormir, les hommes peuvent se réveiller, ils peuvent rentrer dans leurs activités parce qu'il y a la paix. Alors nous voulons vraiment une paix durable sur cette nation que Jésus est en sa main. L'orateur a mis à profit son temps pour appeler les uns et les autres à raffermir leur foi dans la prière, le louange et l'adoration durant les cinq jours de la croisade.